Yo tout le monde c'est AKF, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une petite vidéo assez rapide pour vous montrer ce que j'ai pu faire déjà à l'aide de ma team Alors vous savez que j'ai stuff le panda, l'enni et le yop pour le moment et avec un ami on allait faire un avis de recherche Donc c'était Dr Igobe, alors que j'ai pas filmé le combat parce qu'il était relativement facile Il invoque juste des oeufs qui explosent en zone de 3 PO, en zone de 5 PO Mais ces oeufs là n'ont pas de PM et ils attirent juste en ligne donc faut juste éviter les lignes avec eux et éviter au corps à corps quand ils explosent Mais sinon il était relativement géré facilement sans aucun problème Donc on va aller tout simplement les livrer ensemble, clairement on va essayer de voir combien c'est fait pour cet avis de recherche là Donc on l'a pris, alors si jamais vous ne le savez pas, on l'a pris à la milice de la bourgade donc en moins 76 moins 42 Et maintenant on va aller la porter Alors on prend les avis de recherche dans la salle de gauche Donc vous pouvez voir il y a plein de panneaux, c'est un petit peu comme à Strub, mais cette fois-ci on va gagner beaucoup plus de doplom Donc c'est parti, on va aller voir ça et on doit le rapporter du coup à cette nul là Et donc du coup livrer le Dr Igobe Et on a du coup obtenu combien on a obtenu, alors nouvelle quête, quête terminée On a obtenu du coup, alors je vais chercher le Dr Igobe On recherche le Dr Igobe, ah ils ne nous disent pas combien on en a obtenu, bon on va le voir Voilà on a eu 1897 doplom Alors je devais déjà en avoir quelques-uns sur moi Donc je vais juste le faire avec un autre perso Comme ça je vais exactement voir combien on en a obtenu et je vous reprends Ok donc on va aller voir avec le Zobal pour voir combien on en a vraiment obtenu Donc c'est parti, on va le rapporter, alors on regarde combien on en a avant J'en ai un et je vais le livrer pour voir combien on en a obtenu, livrer le Dr J'en avais un et maintenant j'en ai 1861 Donc on a obtenu 1860 doplom C'est juste énorme, clairement 1860 doplom C'est assez abusé Alors si en plus on a 4 persos, donc ça nous ferait potentiellement 1860 x 4 Ça nous ferait 7440 doplom en environ 1 quart d'heure 20 minutes Donc 7440 doplom, on va voir un petit peu ce que ça vaut Alors pour ce faire, on va vite sortir Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on pourrait obtenir Alors on va vite fait, on va aller voir au temple Sram pour les parchemins Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, en tout cas 7440 doplom en 20 minutes C'est juste énorme, clairement J'ai un peine de refaire la team que je fais par exemple des avis de recherche Et c'est quelque chose qui est très très intéressant Clairement c'est sur 4 de vos persos Enfin si vous avez plus de persos c'est sur plus Mais moi vu que j'avais 4 persos Déjà sur un perso c'est intéressant de faire l'avis de recherche Mais alors imaginez-vous sur les 4, là 7440 doplom c'est juste énorme Je pense que c'est ici Alors voilà, donc les petits parchemins ils sont à 20 A 20 doplom, donc je pense qu'on va partir là-dessus Donc clairement on peut même utiliser les doplom pour ce pare-chaud Je pense qu'il n'y a aucun problème en faisant quelques En faisant quelques avis de recherche, vous pouvez y arriver Du coup le galet boucané, non clairement pas On va prendre des petits parchemins On va voir celui qui vaut le plus cher Ça doit être le force, on ira voir en HDV Donc c'est 20, c'est 20 un petit parchemin Donc on peut aller voir maintenant combien on pourrait en avoir Donc déjà 7440 divisé par 20 Ça fait 372 petits parchemins Imaginez-vous un petit peu déjà l'argent qu'on va se faire 372 petits parchemins c'est juste énorme Clairement, je pensais pas en avoir autant Je savais qu'on allait en gagner un petit peu des doplomb Vu qu'on avait déjà fait un épisode sur les avis de recherche Mais là clairement c'était, c'est énorme Alors, petit parchemin On va juste voir le prix le plus intéressant 10 000, 12 000 Ok, bah c'est un tel clairement Et si on fait 372 du coup X 11 900 kamas Ça nous fait 4 400 000 kamas Voilà, donc en 20 minutes on s'est fait 4 400 000 kamas Donc imaginez-vous sur un avis de recherche Donc clairement je vais me mettre à chercher les autres Et en espérant les gérer Et les rapporter au fur et à mesure Et faire pas mal de doplons Je trouve ça vraiment très très intéressant les avis de recherche Il faut un petit peu les chercher Mais après forcément les bénéfices sont assez énormes Donc voilà, 4 400 000 kamas Au niveau des kamas on 7 440 doplons je le rappelle Et un avis de recherche en poche Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir En tout cas vraiment n'hésitez pas si vous avez une team Ou même si vous êtes solo à aller chercher des avis de recherche On vous aidera à les faire Ceux qui ne les ont pas vous aideront Je rappelle qu'on ne peut le faire qu'une fois si ça n'a pas changé Mais en tout cas c'est très très intéressant Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo Et je vous dis à la prochaine, peut-être pour d'autres avis de recherche Ou d'autres vidéos, ciao tout le monde